Bonjour, bienvenue sur le plateau de Sport Corner, à l'invitation de Sport et Citoyenneté. Notre autre du jour est Marc Tarabella, qui est président du groupe Sport au Parlement européen, accompagné à ses côtés de Bernard Lapassé, qui préside ce comité de candidature de Paris à l'accueil des Jeux Olympiques en 2024. Et Marie Barsac, qui s'occupe de tout l'aspect impact héritage au poste de direction au sein de ce comité de candidature. Monsieur Tarabella, c'est plus facile pour vous d'accueillir une candidature européenne que trois. Quand on en a parlé de ce projet d'accueillir les candidatures européennes il y a six mois, il y en avait trois. Sur la ligne départ, aujourd'hui, il y en a une. C'est plus facile de dire oui à Paris ? Évidemment. S'il y avait eu trois villes candidates aujourd'hui, je n'aurais pas arboré le symbole de Paris ou je les aurais arborés tous les trois. Mais évidemment, ça fait d'autant plus plaisir que ça augmente aussi les chances de la candidature de Paris, évidemment par rapport à Los Angeles, puisqu'il y a quand même encore deux villes en lice. Mais nous l'aurions quand même fait, parce qu'on voulait vraiment que les comités organisateurs présentent la candidature de leur ville. Et on aurait pu ainsi, sans doute, apprécier la qualité des différents dossiers. Mais ici, il y en a un. Il est de qualité, puisque selon différents aspects, on voit bien que c'est un dossier qui a été travaillé. Notamment le vivre avec la population. Moi, ce que je remarque, c'est que Hambourg a fait un référendum. Ils ne le font pas. Rome, ils ont eu peur de le faire. Boudapest, un pays qui met des clôtures autour de celui-là, n'est pas destiné, pour moi, à accueillir les Jeux Olympiques. Ce n'est pas l'esprit olympique, mais je le dis clairement. Et donc, Paris, c'est une candidature ouverte d'un pays ouvert, d'ouvert sur le monde. En plus, c'est une candidature qui s'est faite avec la population, qui a l'adhésion de la population, parce que, notamment dans le dossier... Une candidature d'adhésion, c'est ça ? D'adhésion, parce qu'il y aura aussi une réutilisation, dans l'intérêt des Parisiens, des Parisiennes et des Français, des infrastructures qui sont construites pour les Jeux. Bernard a passé les chances de Paris. Vous vous retrouvez dans la dernière ligne droite, avant le vote de Lima, en septembre, avec Los Angeles. On parle aujourd'hui d'un deal. La presse américaine a parlé d'un deal avec Los Angeles. Est-ce que vous êtes prêt à aller au vote ou vous préféreriez avoir un deal avant ce vote ? Je crois que pour nous, il n'y a pas de changement dans la stratégie qui est la nôtre depuis le départ. On a reçu la confiance des Françaises et des Français. On a pris un engagement vis-à-vis de l'État et de nos partenaires. Nous sommes aujourd'hui dans une candidature qui est basée sur l'agenda 2020, que nous avons respecté à la lettre. Tous les éléments concordent pour que nous sachions poursuivre dans cette voie, parce que c'est celui qui nous a porté vers cette brillance qu'on a aujourd'hui à travers notre candidature. Donc l'important pour nous, il reste d'être candidat à Paris pour 2024. L'image du président de la République, nouvellement élu en France, est importante pour porter la candidature face au président Trump, pour ne pas le citer ? Je crois qu'il faut d'abord penser à nous. Je crois que l'important, c'est effectivement l'arrivée d'Emmanuel Macron. a été un élément extrêmement souligné par la presse internationale. Il y a un sentiment très fort dans la manière dont le président de la République est arrivé, en partant dès le départ sur un soutien à Paris 2024. C'est-à-dire que pour nous, c'est un élément important qui renforce la solidité, la crédibilité et la confiance vis-à-vis du CIO. Il y a vraiment une unité politique au niveau de la France autour de ce projet ? Absolument. Depuis le départ, nous avons rempli notre devoir d'aller voir dans chacune des partis politiques, chacune des figures marquantes de la politique française. On l'a même fait sur l'ensemble des villes métropoles de notre pays et en même temps sur l'ensemble des partenaires. Nous avons créé cette unité. Cette force-là, elle représente aujourd'hui un soutien extrêmement important quand on voit que 80% des jeunes de moins de 25 ans soutiennent la candidature et 75% des Français soutiennent la candidature. C'est important pour la candidature, pour nous. Alors ces Jeux, Marie-Bersac, vous les avez voulus très sportifs, portés par des athlètes, mais aussi inclusifs sur le plan social. Vous pouvez nous expliquer en deux mots de quoi s'agit ? Oui. Pour engager la population française, il faut leur donner du sens, leur expliquer pourquoi on veut les Jeux. Alors forcément, on veut les Jeux pour l'événement qu'ils représentent. La célébration qui sera à Paris sera magnifique avec la mise en valeur de notre patrimoine parisien au service du sport. Mais aussi des Jeux qui ont du sens, c'est des Jeux qui ont une dimension inclusive, comme vous le disiez, donc qui s'adressent au plus grand nombre. Donc ça, ça veut dire que les équipements sportifs, le peu qu'on va construire de centres aquatiques, mais aussi des équipements de proximité qui serviront de centres d'entraînement, seront pour le bénéfice de la population locale. Les emplois qui seront créés, on pense dès aujourd'hui à ce qu'ils aillent aussi à la population de la Seine-Saint-Denis, puisqu'il y aura pas mal d'emplois qui vont être créés en Seine-Saint-Denis. Le tissu économique local de la Seine-Saint-Denis sera lui aussi bien impacté par ces Jeux et doivent profiter au maximum de ces bénéfices. Donc on est dans cette dimension des Jeux pour tous et des Jeux au service notamment d'un territoire, celui de la Seine-Saint-Denis, qui en a bien besoin. Martin Rabella, vous avez insisté tout à l'heure sur l'aspect environnemental de ces Jeux, des Jeux soutenables. Est-ce que c'est vraiment un élément très important aujourd'hui pour porter des événements sportifs à ce niveau-là ? Je le pense parce qu'en termes de crédibilité, en tant que responsable public, on ne peut pas nous bassiner les oreilles avec la Convention de Paris, avec Marrakech. La lutte contre le réchauffement climatique est une nécessité. Et puis construire des stades de foot comme à la Coupe du Monde au Brésil, où on les détruit après quatre matchs, où ils n'ont pas de réaffectation. Dans d'autres compétitions antérieures, je peux penser à Athènes, et c'est dommage qu'à Athènes, on n'ait pas bien réutilisé les infrastructures. À Londres, il y avait déjà eu un progrès, évidemment, par rapport à cela. Je crois qu'il faut continuer dans ce sens, de manière à rendre le plus légitime possible toute candidature. Et Paris est un bel exemple à cet égard. Bernard a passé un mot sur le coût de ces Jeux, l'enveloppe d'investissement, fonctionnement des Jeux de 2024 ? Écoutez, depuis le départ, nous avons bâti un système responsable et raisonnable. Ces deux principes, on s'y tient. C'est quelque chose qui garantit le soutien de l'ensemble de la France, parce qu'on sait que les Jeux ne se mesurent pas au niveau financier. On a connu des échecs, on a connu des situations compliquées dans certains pays. Donc aujourd'hui, on sait que le cojo, c'est 3 milliards et demi. C'est 3 milliards et demi. Depuis le début, on sait qu'ils seront financés par le secteur privé. Ça reste l'organisation maîtresse des Jeux. Une partie viendra du CIO, une partie de la billetterie, une partie des partenaires. C'est qualifié, c'est calibré. C'est quelque chose qui est donné complètement comme étant un élément acquis. Et l'argent public là-dedans ? L'argent public viendra du côté hors cojo, ce qui fait l'environnement même de l'organisation. Ce dont on parlait tout à l'heure, Marie, c'est l'environnement et de l'héritage. Il y aura des initiatives qui seront prises dans certaines communes, dans certaines améliorations de situation, pour contribuer à renforcer véritablement la vie des Franciliens, la vie des Français, notamment dans les zones les plus défavorisées. Dans cette partie, des initiatives viendront du secteur public avec des initiatives de l'État ou des communes ou des régions ou des départements. Et en même temps, des supports privés. On a fixé une barre, que ce soit 50% secteur privé, 50% secteur public. Je crois qu'il est bon qu'on dise aux Françaises et aux Français qu'il y a véritablement un engagement qui sera tenu parce qu'il est responsable et qu'il est complètement inclus dans notre projet. Marie, sur le programme des volontaires, c'est combien de volontaires ? 70 000 volontaires. 70 000 volontaires. Vous allez les chercher où ? Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion ? Je crois que Sport et Citoyenneté, vous l'avez proposé, d'essayer d'intégrer des jeunes des quartiers un peu défavorisés qui vivent dans la zone des Jeux olympiques pour les former à des métiers du sport et demain, trouver des emplois pour eux ? Si, tout à fait. L'occasion d'avoir des volontaires, c'est l'occasion de booster le secteur du volontariat. Donc déjà, on a mis en place avec l'État une semaine du volontariat au mois de juin pour les élèves de seconde qui finalement finissent toujours plus tôt. Donc ils auront l'occasion de découvrir ce que c'est qu'une fonction de bénévole. Et en Seine-Saint-Denis, il y aura des programmes qui seront évidemment adaptés et pour leur faire découvrir les métiers qui seront liés à l'accueil du grand événement que seront les Jeux olympiques et paralympiques. D'accord. On parlait tout à l'heure d'un éventuel financement de l'Union européenne sur des Jeux olympiques à Paris, en Europe. Est-ce que c'est envisageable ? Ce qui est envisageable, c'est une aide par rapport à certains aspects du sport, par rapport à la citoyenneté, par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation à la santé, que sais-je. Financer directement des infrastructures pour les Jeux, ça me semble difficile. Mais tout ce qu'il y a autour des Jeux, l'environnement des Jeux, faire se rencontrer une jeunesse européenne autour des Jeux, pourquoi pas ? Je crois que ça va dans le bon sens, mais on doit comprendre que ça ne peut pas être directement de l'infrastructure, mais des projets d'éducation citoyenne. Bernard a passé pour conclure. Les 100 jours qui restent, ils se calculent comment ? Ça me rappelle les matchs de rugby. Quand on termine un match, il n'est pas terminé tout à fait. Il reste encore un grand, grand nombre de semaines à passer. On est très attentifs, soyons vigilants, parce que l'adversaire reste redoutable, parce que les conditions du match ne sont pas terminées. On a toujours le sentiment qu'il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à finaliser. On a deux rendez-vous importants. Attention, Lausanne sera un rendez-vous important au mois de juillet. Lausanne, c'est l'examen du rapport d'évaluation, c'est ça ? C'est le rapport d'évaluation, plus un certain nombre de questionnements qui nous viendront de la part des membres du CIO, parce que tous se rendent en session pour permettre que nous ayons un certain nombre d'éléments supplémentaires dans l'approche de ce qui se fera dans la deuxième étape, c'est-à-dire à l'IMA, le 13 septembre, là où il y aura le vote, quelles seront les conditions de vote, quelles seront les procédures. On espère être fixés très rapidement sur cette question. C'est ce qu'on attend avec le plus d'impatience. Bien entendu. Marie, est-ce que je peux vous demander de montrer à M. Tarabella comment il doit former le logo avec ses doigts pour qu'on le fasse tous ensemble ? Alors, comme ceci, c'est une tour Eiffel dans le langage sur et muet. Voilà. Voilà qui veut dire Paris. Vous regardez les caméras et on souhaite bonne chance à Paris. Bonne chance à Paris 2024. Là, on y est. Merci beaucoup.